tu vois alors ça c'est la tasse de café du matin bon café ok café de sports expresso oui alors tu voulais Alexandre qu'on parle un peu de Gilles alors moi écoute Alexandre Pierre Alexandre tu as tout à l'heure montré mon livre Programme Management est-ce que c'est parce que tu le connaissais, tu l'avais lu ou non je l'ai acheté la fois où on s'est rencontré on a fait une conférence ensemble, on a fait un PMH chapter en Roumanie ensemble ok, mais est-ce que Pierre l'a lu ou vu ou non je pense que Pierre ne l'a pas lu il ne connaissait pas avant ça parce qu'un de mes trucs que je prône c'est l'agile depuis très longtemps dans le sens des concepts en fait et surtout et moi j'ai argué dernièrement que le Programme Management depuis les derniers cinq ans a pris beaucoup d'ampleur grâce au mouvement agile parce que pour faire du programme il faut que tu sois agile et tant que l'agile n'allait pas en fait, tu n'avais pas de stakeholders et de sponsors actifs tu n'avais pas de gens qui pouvaient prendre une décision et revoir cette décision de façon régulière ils voulaient prendre tout de suite une grosse décision au début et après arrangez-vous, moi je ne peux rien savoir comme on dit en québécois la venue de l'agile a changé la culture de certaines entreprises qui leur a permis d'accepter beaucoup plus facilement le concept de programme ça c'était ma vision non, ce n'est pas faux ce n'est pas faux parce que moi j'ai lu d'autres trucs j'ai lu le PGMP j'étais Programme Manager Prince2 j'ai revouté un truc comme ça ce qui est pour arriver à ce qu'on appelle de l'agile le modèle agile, il y a des phases on peut appeler ça des phases de maturité mais c'est des phases tu crées des contextes pour y arriver et je prône que la première phase pour être dans l'agile il faut déjà commencer à faire la gestion de projet propre c'est un projet une équipe ce qui permet de faire sortir les individus tu les fais sortir de la matrice parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est beaucoup de PMP ils sont simplement juste des business analystes où ils font simplement je passe mon temps chercher 10% de temps de capacité à droite à gauche ce n'est pas du projet c'est la gestion de quelque chose et l'agile a dit non, nous c'est les équipes dédiées ça dépend je m'excuse, je t'interromps mais quand tu dis que ce n'est pas du projet moi j'ai travaillé en construction pendant presque 30 ans et en construction le PMP s'applique très très bien quoique on a fait de l'agile en construction j'en parlerai peut-être plus tard oui oui mais il y a même il y a Lean Building qui existe aussi l'agile en construction il y a une dizaine d'années j'avais rencontré des gens qui construisaient des bâtiments en Luxembourg ou du zoning et j'aurais dit et vous faites comment vous ? et tu vois très bien qu'on s'apparentait à ce qu'on appelait de l'agile mais il y a du il y a différents types d'activités je pense que dans mon approche quand je fais des transformations d'organisation tu adresses des organisations du point de vue de la nature du travail tu peux appeler ça le workflow et tu as à peu près trois grands clusters tu as les projets qui sont vraiment courts en temps tu as les projets qui matures qui viennent des programmes donc on maintient l'ancien avec du support on crée des nouveaux éléments et après des briques qui s'embriquent ça devient de plus en plus gros et après ce qu'on appelle les transactions qui est juste la routine et tu te rends compte que cette routine il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les entreprises il n'a plus que des projets il y en a plus que des programmes on appelle des programmes ou des projets des choses qui ne sont pas donc il est important de clarifier donc pour rentrer par cette approche de projet et de programme en agile je vois très bien ce que tu veux dire il y a un lien ben oui, oui, tu t'as fait parce qu'en fin de compte beaucoup d'entreprises qui s'isaginent ne sont jamais allées jusque là non, c'est ça il y en a une qui était quand même assez impressionnante c'était la presse à Montréal oui il y a deux gens qui avaient une fois expliqué comment ils ont procédé pour leur transformation digitale parce qu'ils ont changé business case parce qu'ils ont été morts ils ont bien réussi d'ailleurs ben oui, mais je trouve que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait et il m'a dit voilà, nous, nos équipes nos équipes sont complètement indépendantes on a ce qu'on appelle les product owners qui travaillent directement avec les clients et une fois que le travail est fait c'est d'augmenter ça remonte ça remonte au niveau du portfolio et donc on est sur un principe de start-up interne et je me suis dit quand il a expliqué ça moi j'avais une session l'après-midi je dis je ne fais pas ma session il a tout dit qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus ? mais c'est intéressant ce dont tu parles parce que moi ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'intrapreneurship tu connais ? oui, oui alors que je m'intéresse à l'intrapreneurship et en fait c'est un peu ça c'est créer des start-up internes c'est des gens qui à l'interne ont de la créativité ils créent des nouvelles idées et arrivent à les vendre j'ai travaillé avec des gens de Gore tu sais WL Gore ? oui, oui, je connais et en fait j'en ai eu plusieurs dans mes cours à différentes époques et c'est intéressant leur système de fonctionnement en fait où pour démarrer un projet il faut que tu le vendes à tes pairs en fait tu n'as pas beaucoup de hiérarchie dans le gros et si j'arrive à te convaincre toi et Alexandre que j'ai un bon projet et on va ensemble voir le patron on dit oui on est prêts tous à travailler là-dessus c'est intéressant là j'ai du budget pour démarrer oui, ça c'est pas mal et il y a un cas c'était belge c'est un cas relativement classique peu connu c'est ce qui s'est passé chez IBM il y a une quinzaine d'années où ils devaient licencier des senior managers quand ils ont vu la facture que c'était pour licencier des senior managers on va trouver autre chose c'est pas possible et ils ont juste proposé aux senior managers écoutez là on vous donne du budget faites autre chose débrouillez-vous ils ont créé une entité qui s'appelle Skill Team qui fait du business continuity des disasters recovery et je crois qu'au bout d'un ou deux ans ils représentent 20% du chiffre d'affaires et 15 ans plus tard c'est une entité à part entière qui est profitable et tu vois moi j'ai travaillé aussi chez Bovis c'est une boîte de construction où en fait je travaillais pour le département Bovis Program Management qui était une grosse boîte internationale de construction et nous on était la consultance si tu veux et c'était un des vice-présidents qui un jour a décidé de démarrer ça il avait cette idée de démarrer une consultance interne et là ils lui ont dit oui mais il faut que tu sois rentable alors il a dit ok alors donnez-moi il a créé un programme en fait si tu veux en disant je prends tel budget dans deux ans je vous montre qu'on est rentable il a eu un budget pour deux ans il a démontré sa rentabilité et après bon ils ont décidé de la réintégrer dans la boîte ce qui était à mon avis une erreur parce qu'il nous demandait à la fois d'être rentable mais en même temps que tous les contrats qu'on faisait à l'interne devaient être à escompte escompté et qu'en fait on devait prioriser l'interne avant l'externe alors tu vois que c'était aller jouer dehors les enfants il pleut mais ne vous mouillez pas oui mais je vais pour l'entrepreneurship peut-être pour cliquer la boucle j'avais fait une session avec la direction financière de SAP Group et il y avait à peu près quatre-un personnes et ils me disaient c'est quoi notre place donc les gars hésitaient entre des M1 et des L1 donc c'est leadership c'est vraiment en haut de l'iceberg ils me disaient c'est quoi l'agile l'agile c'est être la faire courte vous savez que vous avez tous le droit la fameuse règle telle et like it is dans les meetings oui oui et vous faites une fois pas deux ben ouais ben l'agile c'est une fête chaque fois c'était c'était quelle boîte ça t'es tapé mais en Allemagne oui moi j'ai travaillé au siège c'est le groupe c'est pas l'Allemagne j'ai travaillé avec le groupe donc il y avait des gens c'est une attitude très française c'est ce que tu dis oui mais cette attitude très française elle est partout et à un moment donné mais l'agile ça marche jusqu'où je l'écoute c'est relativement simple je lui dis si demain je te dis voilà tu gardes ta position tu gardes ton titre tu gardes ton salaire et je te donne un budget pour faire autre chose est-ce que tu continues ton job ou tu fais autre chose je fais autre chose je dis ben voilà l'agile c'est ça je te fais un budget et là il m'a dit on peut être des intrapreneurs c'est exactement ça on est sur une pensée portfolio avec une pensée start-up mais interne où chaque projet est une start-up interne et comment on le gère ? on le gère comme du venture capital on a un portfolio de risques d'investissement est-ce que j'ai du diligence est-ce que quand est-ce que je vais sur c'est comme mon time to market c'est quoi mon retour sur investissement et ça se mesure relativement simplement mais on est, on passe, on sort d'un modèle de contrôle classique oui alors Alexandre c'est toi qui a qui a organisé ce meeting c'était quoi ? alors j'ai organisé ce meeting c'était suite à ton papier que tu avais posté sur LinkedIn le premier, pas le deuxième que tu viens de poster là c'est le cinquième déjà c'est le cinquième voilà j'ai vu passer le deuxième c'était il y a un jour deux jours en arrière je ne sais plus il faut que je les lise je suis totalement d'accord et du coup j'ai passé le premier papier que tu as fait sur sur SIF sur l'agilité sur comment ça fonctionnait à Pierre et puis justement on a partagé puis le jour justement on a partagé de ce sujet là on a dit tiens on va inviter Michel comme ça on va échanger sur ce papier là ensemble ton point de vue de comment fonctionne l'agilité ton point de vue de chef de projet en fait tu vois Pierre donc j'ai suite à l'examen j'ai moi je suis une genre de personne mon épouse qui en général qui a une bonne mémoire et qui qui est bonne à faire des examens elle elle a étudié la matière vraiment elle a regardé la matière elle a étudié la matière moi ce que j'ai fait j'ai dit je veux savoir plus ce que c'est pour comprendre donc je vais aller voir d'où ça vient qui l'a écrit j'ai même acheté les deux livres du gars à l'origine de SIF j'ai lu certains passages des livres pour essayer de comprendre mais c'était quoi au départ l'idée pourquoi ça a été créé j'ai aussi trouvé tous les tous les frameworks de SIF depuis le début depuis la version 1 je les ai tous regardés j'ai regardé comment ça avait évolué et c'est ça qui m'a permis de comprendre et de passer l'examen finalement parce que là j'ai dit ok là je comprends et d'ailleurs le dernier article pas celui que j'ai mis je viens de mettre hier Alexandre mais celui de la semaine dernière j'ai mis un petit diagramme fait maison c'est ce qui m'a permis d'étudier c'est quand je me suis mis à classer c'est quoi l'épic le feature le story etc et où ça se pose chacun etc parce que pour moi l'autre chose qui était difficile et là Pierre va peut-être confirmer c'est venant d'un monde projet tout langage était différent et même nous on avait tu le sais on avait deux personnes qui venaient d'IT dans notre ou qui étaient déjà en IT dans le cours qu'on a fait avec Alexandre on était cinq et même ces gens-là trouvaient le vocabulaire confus ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui était quoi d'où venaient ça et ci et à quoi ça correspondait donc j'ai dû me faire ce diagramme et je me suis fait en fait un super mind map aussi et tout pour essayer de comprendre le contexte une fois que j'ai fait ça je me suis dit ben tiens ce serait intéressant quand même que je partage ça et là j'ai commencé à écrire en fait des petits articles de 800 000 mots sur différents aspects de SAFE donc bon les trois premiers articles c'est des réflexions si tu veux et puis là j'ai posté hier un article sur le changement SAFE et le changement organisationnel en disant ben là SAFE nous donne le fameux Life Cycle qui est ce qu'on appelle entre nous le serpent qui est en fait linéaire et qui va en fait à l'encontre même du principe d'agilité du principe de SAFE qui dit de faire un set based approach etc etc j'ai dit comment est-ce que ça bon et moi j'ai partagé dans cet article aussi mon expérience personnelle et puis là j'ai encore deux choses que je veux passer un c'est la relation entre SAFE et programme management comment les principes qui s'appliquent dans SAFE s'appliquent au programme et vice-versa et j'en ai un autre qui va être sur value benefits et risques alors en gros moi je ne suis pas ni un fan ni un non fan de SAFE je me vois plutôt comme une critique constructif où j'essaye et j'ai toujours fait ça et d'ailleurs dans mon livre programme management qu'Alexandre t'a montré tout à l'heure une des choses que je fais je n'essaie pas de vendre ma salade je regarde les standards PMI je regarde le standard MSP que tu connais Pierre t'en as parlé tout à l'heure c'est les Prince Tool et c'est Axelos et je regarde aussi le standard japonais PDM et là j'essaye de faire la part de chacun et en fait la méthode que je propose c'est un peu comme dans le sens de DAD c'est un mix des méthodes en prenant les meilleurs éléments de chacune des méthodes et en ajoutant mon expérience personnelle et dans ce sens-là quand j'ai vu DAD j'ai trouvé ça intéressant comme je te dis le langage mais un peu un peu j'ai trouvé un peu rébarbatif mais ça c'est personnel je n'ai pas aimé le langage be awesome your choice is good et tout c'est comme tu sais c'est très américain les preachers américains tu sais aux États-Unis souvent ils ont quand on faisait les congrès PMI encore en live parce que cette année ils ont tout annulé les événements live jusqu'en 2021 tu avais ils invitaient ces keynote speakers qui étaient des motivateurs un jour de basketball oh yeah be awesome do this do that et puis ils sont sur la scène tu sais comme ça moi ça m'énerve mais c'est personnel oh bon on est deux on est trois on est trois et donc je trouve que PMI qui se veut un organisme international devrait en fait essayer de comprendre mieux mais je sais qu'ils sont quand même très américains en fait je suis membre de PMI depuis les débuts 90 ou 90 excuse-moi Alexandre depuis les débuts de Nord et puis bon je suis PMP depuis 94 donc ça fait longtemps que je suis là je suis fellow de PMI et tout donc ça fait très longtemps que je suis là donc mais malgré tout je peux quand même me permettre de critiquer par rapport à des choses que PMI font et un des trucs c'est que malgré le fait qu'ils sont engagés maintenant un gars qui habite à Londres qui est indien né en Afrique etc enfin on va repartir avec le truc d'Obama et qui et donc effectivement je trouve qu'ils sont encore très 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 américains c'est trop américain malgré que que DAD c'est canadien alors c'est pire c'est canadien anglais alors c'est pas c'est pas des québécois non non Scott ou Toronto je ne savais pas mais Toronto c'est l'Amérique oui mais en plus c'est une banlieue de New York ou de Chicago plutôt plutôt et le connaissance Scott Tumblr c'est il est il est tout sauf comme ça il est même très je trouve très européen mais je pense qu'il a pris l'approche parce que c'est son marché oui peut-être mais je pense que c'est intelligent parce qu'il a réussi quand même il a fondé que tu sais que PMI a d'abord essayé d'acheter safe moi j'imagine bien et donc et donc pour te dire que quand même DAD c'était le deuxième choix là je te taquine ah non non tu peux tu peux alors là là tu peux vraiment je suis complètement détaché pour moi safe c'est le nouveau PMI oui et malheureusement ils commettent les mêmes erreurs que PMI et si tu regardes la version 4.6 d'ailleurs du framework je pense qu'elle est meilleure que la version 5 quand ils ont rajouté le 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 solution à mon avis ils ont rajouté un niveau de trou il n'y a pas besoin de ça il y a mais ça plaît le value stream ou le value solution ils avaient il a fait le faire mais je veux dire franchement moi ce qui me gêne principalement c'est pas safe en tant que tel c'est le fait que maintenant dans le jargon en tant qu'agiliste on doit d'expliquer que c'est pas safe on a tout le monde qui veut de l'agile et tout le monde dit qu'est-ce que tu me proposes en tant que safe mais c'est systématique c'est systématique il est pourquoi tu t'énerves maintenant mais moi ça m'énerve c'est comme le gars qui me dit je veux du lit mais de moi du six sigma j'ai mis c'est pas du lean j'ai faut arrêter alors il n'a pas mais tu t'énerves t'es con oui mais j'ai mis les gens s'ils veulent des conneries ils vont acheter des conneries ailleurs mais de toute façon six sigma c'est pareil six sigma c'est un mélange de project management et de l'in oui mais le c'est pourquoi six sigma est populaire c'est parce que le patron dit je ne me rappelle plus de son nom maintenant a dit un jour j'ai sauvé tant de millions avec six sigma oui mais six sigma six sigma a tué lean parce que maintenant tu vas dans les entreprises je suis coach lean tu viens nous virer les gens et tu viens couper les coutures tu fais les post-cutting je dis bah voilà la verre comptant mais et moi je me je me bats je fais une différence je sais c'est fondant que tel ça ne me dérange pas moi ça ne me dérange pas c'est une idée ok pourquoi pas elle est bonne elle est mauvaise les gens s'y trouvent mais que disent que c'est que c'est l'agile non je ne suis pas d'accord c'est un système qui est linéaire qui veut mettre en place des contrôles linéaires on est sur des systèmes complexes mais un nom on est non l'agile est non linéaire oui mais d'ailleurs c'est pas mieux que dire l'agile c'est un manifesto exactement l'agile à mon avis l'agile c'est une une pensée c'est une c'est une philosophie c'est une approche c'est un une façon de voir les choses alors je veux dire quand je te dis moi nous on faisait de l'agile en construction dans les années 80 début début 80 fin 80 d'accord c'est qu'on impliquait tous les principes de l'agile le rapprochement avec le client les prises de décision très rapide les groupes tu sais le fameux sprint on avait nous des réunions tous les jours des principaux des principaux on avait les architectes les ingénieurs chacun des des corps de métier et nous en tant que project manager on était tous sur place je te parle du casino de Montréal c'est comme ça qu'on a monté et et tous les jours on avait une réunion avec et on avait demandé aux ingénieurs aux architectes et aux clients d'avoir quelqu'un qui avait le pouvoir de prendre des décisions donc il y avait un patron sur place là donc quand on avait à prendre une décision on avait un problème sur le chantier on allait on prenait tous nos casques on allait au chantier on regardait le problème on disait ok qu'est-ce qu'on fait et on prenait la décision tout de suite et là on l'appliquait et si ça ne marchait pas tout de suite on revenait le lendemain hop ça n'a pas marché il faut faire autre chose donc c'est tous les principes de l'agile finalement oui mais c'est c'était la belle époque de la construction années 80 moi aussi en 1990 j'étais ingénieur civil et j'allais sur les chantiers et on faisait nos délits on pratiquait justement toutes ces toutes ces réflexions autour de l'agilité et 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 quand j'ai construit ma maison dans les années 2000 c'était un autre monde non on a un plan linéaire on le suit et on se pose pas de questions et c'est parce que tu as engagé un architecte ce que vous faites là c'est stupide oui mais c'est dans le plan il faut le faire maintenant oui mais vous allez le refaire oui mais c'est dans le plan c'était la même mais ça je pense c'est tu sais il y a encore des gens qui en construction ont travaillé en concept agile et nous entre autres on fait beaucoup de trucs nous-mêmes et on recycle on n'achète que du usagé du recyclé on n'achète presque jamais jamais de neuf ou on achète des fins de stock tu sais des trucs comme ça parce qu'on fait attention au coût et ça c'est vraiment agile parce que là on est en train de faire une salle de bain et là on regarde ce ribé ah tiens ça c'est disponible ça change notre plan pas de problème là on vient d'acheter un évier italien pour 99 pi un super bel évier en porcelaine et tout avec le comptoir et tout et là en fait on cherche un petit meuble parce qu'on veut un petit meuble de bois donc on a trouvé un petit meuble de chêne qui a juste les bonnes dimensions et on est en train de négocier avec le gars pour avoir son petit meuble de chêne qu'on va mettre on va mettre les vies sur le meuble de chêne ce qui est normalement c'est un vrai meuble avec des tiroirs et tout c'est pas fait pour être un évier mais tu vois donc c'est continuellement on doit s'adapter et quand par exemple nous la cuisine quand on a fait la cuisine on a trouvé quand on a arraché des vieux comptoirs on a trouvé plein de tuyaux tuyaux de gaz et tout ça aurait coûté une fortune à changer et bien on a changé notre plan complètement pour éviter d'avoir à défaire ces tuyaux donc continuellement on est en agile donc si tu travailles en rénovation en construction mais si tu fais construire neuf là les architectes les ingénieurs ils aiment bien leurs plans et tout oui mais c'est parce que en quelque part les gens veulent faire du linéaire dans le centre on fabrique des usines on veut la production de masse point et en fin de compte c'est un retour en arrière sur le management scientifique au lieu d'avoir le ligne qui était sur la customisation de masse qui déjà quand même je ne sais pas comment j'adapte mon système pour que je puisse répondre à différentes demandes en parallèle et l'agile et ce qu'on appelle le sense making qui est plutôt je collecte de la data plus possible est basé sur ce que je découvre les patterns émergentes et je prends une décision là-dessus j'aime bien ta référence au sense making c'est carl veik qui a écrit le livre sense making in organizations a fait beaucoup de travail sur le sense making et c'est un de mes héros et d'ailleurs j'utilise moi sense making comme une des étapes de la prise de décision j'ai eu sense making ideation et élaboration oui sense making là tu peux le mettre le lien avec la philosophie parce qu'il est agile parce que c'est la quête de sens oui tout à fait et en agir on est toujours essaye d'abord de comprendre ce que tu fais avant de le faire mais moi de toute façon une des choses que je dis et souvent je commence quand j'ai eu des conférences avec ça je dis on a toujours été agile en fait on a arrêté d'être agile au 20ème siècle fin du 19ème industriel et en fait les hommes des cavernes quand ils allaient faire une chasse ils n'avaient pas le choix il fallait qu'ils soient agiles parce que les animaux se déplaçaient il fallait prendre des décisions sur le coup ils n'avaient pas le temps de faire un plan leur seul plan c'était il y a des animaux dans tel coin à 5 km d'ici on va aller voir et puis là le plan évoluait au fur et à mesure qu'ils approchaient bon quand ils construisaient les pyramides ou les cathédrales c'était pareil les cathédrales elles ont été construites en fonction du budget on a à l'époque 200 écus disponibles on a assez pour construire la porte d'entrée ou l'hôtel et l'exemple la fameuse série Médicis l'a bien montré à Florence la cathédrale qui n'avait pas de toit n'a pas eu de toit jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dit moi je vous donne le budget pour faire votre toit la Médicis paye pour le toit et bon on faisait ça et bien sûr comme on passait plusieurs époques d'architecturale il y a des cathédrales entre autres il y en a une à l'Allemagne je ne me rappelle pas le nom qui a été construite en trois styles différents parce que ça a été construit à trois époques différentes tu regardes aussi la Sacrada Familia à Barcelone c'est pareil mais bon mais ce que je veux dire c'est qu'on a toujours été agis et c'est au moment de la révolution industrielle qu'on a commencé à planifier d'ailleurs il y a un très bon vidéo de Gary Hamel sur en fait le fait que encore à la fin de l'année 2000 vers 2000 on enseigne encore dans les écoles de commerce des théories qui ont été conçues par des gens qui sont nés au 19e siècle et il dit que c'est ridicule qu'on n'a pas on n'a pas changé d'ailleurs son livre je ne sais pas si tu as vu Leading the Revolution mais c'est un excellent livre ce n'est pas jeune ça date de 20 ans maintenant mais c'est un excellent livre de Gary Hamel d'ailleurs super bien illustré il avait un très bon ami dont la fille était architecte et celle qui a illustré le livre c'est très bien c'est tout des petits graphiques fait à la main c'est très joli ouais moi je même en ligne de chevet c'était Getting the Right Things Done de Denis attends je prends ça en note Getting the Right Things Done c'était la bible des Black Bells c'est une histoire où il y a tous les schémas ça commence en modèle A3 et tout le raisonnement qui est derrière c'est vraiment très 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 chouette le livre il a une couverture rouge il a quelque part chez moi mais j'ai toujours parce que c'est vraiment c'est une guideline même les réunions en ligne il y a une quinzaine d'années les gars ils commençaient j'ai le livre rouge tu sais c'est ça qui peut le livre de Mahou voilà et c'était et il y a tout le monde qui levait nous aussi donc c'était bien parce qu'il était très pragmatique et là où je suis assez d'accord avec toi mais je pense que c'est parti même en sucette la fin de la fin du 20e siècle je pense qu'après les années 90 ça commence à partir un peu dans tous les sens où on est sorti du côté où il y a eu une augmentation de la vitesse la vitesse du travail plus délivrée et il y a je pense que les MBA ne nous ont pas vraiment aidé on a dit mais il y a des gens qui planifient les gens qui exécutent donc très 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 cartésiens les gens qui pensent les gens qui font et on est qui supportent quand même le modèle ce qu'on appelle le management scientifique taylorisme ben en fait d'ailleurs c'est toutes les les cinq les fameux big five là ils ont vraiment gâché la sauce parce que encore là c'est des gens qui vendaient des modes et en fait il y a un très bon livre d'Edgar Schein je ne sais pas si tu connais Edgar Schein j'adore oui oui le process consulting l'as-tu vu ? c'est un tout petit livre et c'est l'expert le consultant expert qui te vend qui sait ce que tu veux et qui te le vend versus le process consulting qui lui va d'abord essayer de comprendre ce dont tu as besoin et vous allez ensemble le co-construire ouais moi j'avais un livre qui s'appelle The Wise I'd Wiser de Jess Wall Salakuse qui est toujours ma livre de référence c'est-à-dire l'art d'être conseiller ouais et je l'avais déjà lu et quand on a créé son des chapters ICF de coaching je dis les gars c'est juste copier-coller du livre de Salakuse ouais ouais mais c'est bien bah oui ça reste ça qui disait essaie de comprendre dans le client où on le fait et les big five moi je viens de ce coin-là mais je ne suis pas un peu recrut je travaille avec eux dans les années 90 il y avait des gens qui étaient extraordinaires vraiment des gens extraordinaires des gens comme Waterman qui ont mis des places chez McKinsey qui ont travaillé sur le 7W qui ont défini le concept que structure ce n'est pas l'organisation là tu vois les choses complètement différemment des gens dans ces cabinets-là et après ils sont partis et quand tu vas maintenant dans ces cabinets-là il n'y a plus personne c'est devenu une usine avec des gens les gens sont intelligents oui mais ils sont c'est des machines intelligentes point et j'ai une dame que je connais qui est une amie qui aide les banques à se créer dans des pays en voie développante disait il était c'est pas un pays en voie développante c'était je crois la Croatie ou la Grosvenie elle était là-bas pour les aider elle a vu les slides proposés par McKinsey ils n'avaient même pas enlevé les logos des boîtes avant il y avait d'autres banques dessus c'est peut-être apparaître à un moment donné il y avait deux grosses boîtes de consultants qui étaient là et puis en fait ils avaient vendu c'était un des partenaires qui avait vendu la salade et le contrat et puis là ils envoient des juniors et là les gars venaient toujours me voir mais Michel comment je dois faire ça au début bon j'étais gentil je disais ok ben fais ça fais ça mais à un moment donné j'ai dit écoute c'est pas mon travail demande à ton patron moi vous vous faites payer trois fois le prix que moi je demande pour envoyer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait je m'excuse c'est pas mon travail mais c'est ça un autre exemple j'ai pas mal de copains ce sont des anciens KPMG il y en a un lequel je pense que j'adore qui a monté la bourse de la bourse de Moscou à la voiture et lui je l'appelle ça l'auditeur fou il adore ça auditer les chiffres il adore ça c'est son éclat total et il me disait à un moment donné il est parti pour faire une conciliation financière d'un groupe il est parti en Italie il dit oh ben je suis arrivé juste pendant la période d'audit où il y a des gars de KPMG qui étaient là il dit moi le week-end j'avais rien à faire qu'est-ce que je fais quand j'ai rien à faire oh ben j'ai pris tous les documents d'audit où ils ont bossé à 50 dessus pendant deux semaines et je les ai tous corrigés pendant le week-end et les lundis se sont tous fait défoncer et il avait raison je lui dis mais attends tu dis moi je suis pas je suis pas complètement net alors toi t'es pas sain du tout mais c'est fascinant tu dis mais parce que les gens ils rentrent on est dans l'application de modèle il y a des applications de modèle au lieu de dire que chaque modèle est unique on a des grandes patterns donc mon approche était comme ça je dis bon on sait tous plus ou moins comment on fait un programme on sait le régler comme ça mais la plupart du temps les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un projet alors même pas un programme qui est quand tu regardes un peu la littérature combien de PGMP il y a au PMI pas beaucoup parce que les gens se disent ouf 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 il y a une dizaine d'années merci Alex il y a une dizaine d'années sur Prince2 ils voulaient même arrêter les programmes parce qu'il y avait un essai de retour sur investissement qui était trop lente un programme qui durait 10 ans c'était juste trop long incompréhensant l'utilisation des mots mots et il dit on est vraiment sur une chose plus courte à l'heure actuelle on est sur cette logique je pense qu'il faut un retour du programme parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait alors tu as des gens qui vont se dire je suis spécialiste en plomberie rose et d'autres spécialistes en parquet et ils vont venir avec des petites pièces de puzzle et tu n'as personne mais plus personne qui a l'image en tête oui tout à fait on n'a plus d'architectes il n'y a plus de stratégie de produit il n'y a plus de stratégie dans l'entreprise tout est outsourcé et il faut ramener ça à nouveau maintenant qu'on l'appelle safe pas safe agile pas agile on s'en fout mais il faut qu'il y ait de la stratégie moi écoute Alexandre comme il ne reste que 5 minutes je vais peut-être juste en guise de conclusion te dire que bon moi je trouve que c'est il y a énormément de bons éléments et là j'ai bien aimé la remarque de Pierre quand il a dit ils sont devenus comme PMI parce que PMI si tu regardes leur PMBOK c'est super compliqué maintenant c'était un truc simple ils sont arrivés à le compliquer et c'est un peu l'erreur que c'est que c'est en train de faire j'ai l'impression aujourd'hui PMI avec l'achat de DAD de DAP pardon des septembre d'agile a refait leur PMBOK au complet tout le monde panique parce qu'effectivement c'est basé sur des principes maintenant ils vont arrêter de faire un plan moi je trouve ça génial mais il y a plein plein de gens qui paniquent qui trouvent que c'est impossible ce sera ce sera impossible à appliquer moi ce que je trouve et DAD je trouve qu'il y a le principe de laisser le choix d'être pragmatique de prendre des décisions de déléguer les décisions et d'ailleurs c'est aussi un des principes de SAFE ils disent on délègue les décisions à tous les niveaux mais en même temps ils créent un framework qui est plutôt rigide hiérarchique oui hiérarchique et donc en fait moi j'ai fait il y a un an une conférence en Pologne sur le blended et là les gens tu sais à l'époque ils disaient bon ben la partie planification doit être faite en agile la partie la partie exécution doit être faite en waterfall etc et j'ai dit non j'ai dit c'est pas un ou l'autre c'est les deux ensemble et on utilise les éléments dont on a besoin pour arriver aux fins où on veut arriver et ma vision de SAFE c'est la même et tu vas voir d'ailleurs je t'ai envoyé tous les articles au complet tu vas voir que je parle de plein d'éléments super intéressants et j'ai dit ben ça c'est super intéressant dans l'application je suis pas d'accord avec ça peut-être mais l'élément est intéressant entre autres l'approche risque moi ça fait des années que je me bats pour cette approche risque une approche risque où tu prends le risque et tu réagis en fonction des résultats plutôt que de tout planifier tes risques à l'avance d'avoir tes tableaux de risque et d'ailleurs ça rejoint beaucoup la vision de Goldratt avec son Theory of Constraint que chaque fois que tu règles un risque ou que tu appliques quelque chose sur un risque ça change toutes les données de tous les autres risques mais il n'y a personne à part une intelligence artificielle qui a les capacités de gérer ça sauf en agile même pas moi j'ai utilisé un sens cognitif parce que pour moi pour moi l'agile c'est là où je te rejoins complètement c'est pas quoi c'est comment on ne va pas toucher la gestion de projet la gestion de projet on s'en fout c'est comment même la gestion de risque on peut la faire mais c'est comment par exemple on est sur la planification collective collective décision making qui est qui est un aspect social mais ça permet d'être aligné dès le départ on réduit les niveaux de validation parce que on veut être plus réactif on parlera délégation délégation ça veut dire j'ai encore une structure derrière donc un risque hiérarchique donc j'ai un risque de perte de communication et on est quand même j'ai un power tu dis non je ne le fais pas je ne te délègue pas mais je te le donne à faire c'est plus à moi c'est à toi et que et là on est sur du système organisationnel plat c'est pour ça que c'est mieux compris par exemple dans les pays luthériens comme l'Allemagne ou les pays scandinaves ou les pays bas parce que c'est leur façon de fonctionner et bon j'ai donné un lien Peter Nietzschmidt qui expliquait la problématique du travail par les religions qui disait que le système de productivisme un peu américain ça vient du calvinisme où tu devais battre contre ta natura corrupta et le faire par l'argent et la consommation c'est bien tandis qu'un luthérien ou un catholique c'est plus le bel ouvrage et je construis des cathédrales et un truc qui doit durer et qui doit être bien fait donc on est sur du culturel mais écoute Alexandre comme là j'ai entendu la cloche je voulais te remercier beaucoup d'avoir organisé ça il faudrait peut-être refaire une autre session à un moment donné je sais que toi tu n'as pas beaucoup parlé j'aurais aimé entendre tes opinions aussi oui je sais ton expérience qu'on partage un peu mais c'était déjà un plaisir de vous entendre les deux parler oui je pense en tout cas qu'à toi on s'aligne pas mal dans le sens qu'on a les mêmes visions si on partage notre expérience si on partage nos philosophies nos concepts on voit qu'on est très très proche dans le sens de ce qu'on pense tout à fait ça m'a fait plaisir d'entendre en fait que les choses que j'avais que j'ai que j'ai parlé en fait dans le dans l'information que je t'avais donnée que dire par exemple que que SAFE en fait il faut le prendre plus comme une boîte à outils oui il y a plein d'outils à l'intérieur mais qu'il ne faut pas le prendre tel quel leur processus de mise en place de de SAFE ben moi je l'avais dit je vous la présente mais pour moi c'est pas comme ça qu'il faut mettre en place de l'agitié dans une entreprise c'est beaucoup trop linéaire alors même en étant formateur je donne mon point de vue et et je préfère qu'on comprenne pourquoi on utilise A et pourquoi on utilise B et pas A et pas B que d'appliquer comme ça tout court et d'ailleurs PMI est en train de commettre la même erreur que SAFE c'est qu'ils vont pour le PMP pour les certifications nous imposer leur propre matériel c'est eux qui vont concevoir le matériel alors que c'était une chose qui donnait beaucoup de force au PMP c'est que chaque formateur montait son matériel à sa façon il y avait des choses de base qu'il fallait qu'il soit là il fallait montrer tous les processus il fallait avoir et notre matériel était révisé mais ne nous imposait pas leur matériel et je trouve que ça malheureusement ça t'a beaucoup nuit dans le cours le fait que tu devais suivre ce matériel imposé de SAFE probablement que ça aurait été un beaucoup meilleur cours on aurait mieux compris si tu avais pu nous donner ta vision au matériel tout à fait on est d'accord dans la version 5 il y a des vidéos à l'intérieur où je ne suis pas du tout d'accord sur ce qu'ils racontent il y a des grosses aberrations à l'intérieur les dessins qu'ils mettent en fait ils sont faux d'ailleurs je l'avais même souligné où on voit ce dessin où il y a ces deux cercles et puis le premier cercle à l'intérieur c'est l'équipe et le deuxième cercle c'est le programme et puis pour que ça rentre dans leur dessin par rapport au programme et bien l'enchaînement en fait des événements au niveau team il n'est pas dans le bon ordre voilà et ça prête à confusion et ce n'est pas ce n'est pas génial ce n'est pas génial Alex hier j'ai fait une note où je me suis souvenu comment je pourrais expliquer SAFE plus rapidement le côté agile et SAFE SAFE c'est l'indicateur qui dit attention à 100 mètres je pourrais faire de l'agile voilà oui d'ailleurs moi je parle dans mon dernier article sur le changement organisatif je parle d'un cache 22 où je dis en fait SAFE dit que pour devenir agile il faut déjà être agile ou si tu n'es pas déjà agile tu ne peux pas tu ne peux pas devenir agile dans le sens de leur processus de changement organisationnel alors c'est un peu difficile ouais ouais mais je vais mettre en relation avec toi sur LinkedIn si tu veux bien comme ça je vais pouvoir voir tes articles et faire des remarques oui vas-y vas-y moi j'aime bien quand les gens font des remarques parce que ça crée des débats intéressants souvent je trouve moi je suis critique d'ailleurs j'ai essayé d'utiliser le mentimeter et j'ai écouté une conférence du CEO qui faisait une conférence pour le UK Chapter et en fait ça s'appelait The Listening Leadership The New Top of Leadership il n'a jamais parlé de ça il n'a pas parlé de son produit donc j'ai été assez critique il n'a pas aimé ça il m'en a voulu mais j'ai dit écoute si tu parles en public et que tu ne veux pas de critique ok on va te dire oui bravo tu as bien fait mais ce n'est pas comme ça que tu vas aller très loin oui ça c'est le côté fan club qui n'est pas critique oui non c'est parce que je pense que c'est un gars qui est habitué à être écouté qui n'est pas habitué à écouter ce qui est intéressant parce qu'il parlait de Listening Leadership oui j'ai encore un petit une dernière question technique vous avez tous les deux un whiteboard derrière vous est-ce que vous l'utilisez ou pas ? non on a des whiteboards qui ne bougent pas d'accord tu as vu il est toujours blanc le mien non j'ai fait parce que j'ai un autre outil non moi le mien je l'utilise sur un trépied oui c'est un whiteboard H&H Ikea avec un trépied et chez moi c'est un c'est mon home office et on a fait également la stratégie la stratégie globale finance de SAP ça s'est fait ici chez moi et l'avantage d'un whiteboard c'est que ça permet de réfléchir oui ben enfin moi d'ailleurs j'avais pensé utiliser à ce moment-là mon téléphone comme caméra donc d'ouvrir zoom avec deux et de l'approcher uniquement directement sur le whiteboard j'ai fait des essais en photo ça a l'air de marcher mais des gens m'ont dit non non fais pas un whiteboard fais pas un whiteboard ça marche pas et toi Alexandre oui vas-y pardon moi c'est exactement pardon Alexandre c'est comme ça que je faisais quand on a des réunions physiques avec tout le monde c'est que si tu es seul tu n'as pas besoin de whiteboard tu n'as pas besoin de ta caméra mais moi j'avais des équipes où on avait des workshops où tu avais des gens qui étaient partout au monde entier qui étaient connectés et tu étais une salle avec 20 personnes avec le whiteboard donc là j'avais un deuxième zoom sur mon iPhone un micro avec l'iPhone et j'étais à côté du gars qui était whiteboard comme ça on l'entendait et les autres collègues le voyaient aussi non moi le whiteboard là que j'utilise c'est plutôt pour j'utilisais pour faire des designs des visuels qui après quand j'allais au rendez-vous chez les clients je venais avec mon visuel d'accord j'utilisais comme support de rendez-vous aujourd'hui on est complètement virtuel je ne l'utilise plus plus vraiment et qu'est-ce que tu utilises comme whiteboard ? mon autre truc qui permet de faire des boards beaucoup plus petits c'est du A2 c'est du A2 ça me permet de faire des dessins et puis après faire une photo et puis l'utiliser sur mes présentations mais tu pourrais donc faire ton dessin en live oui je pourrais faire mon dessin en live il paraît qu'il y a un whiteboard mais je ne sais pas tu l'as utilisé toi mais ça ne marche pas tellement je trouve alors les whiteboards déjà il faut avoir un stylo moi je n'ai pas de stylo pour le faire en électronique donc faire la souris ce n'est pas génial j'ai fait on a fait du Pixenari samedi passé pendant le Play 14 la souris c'était sale bon je suis obligé de vous laisser parce que là j'ai une équipe qui ont commencé lorsqu'une preview donc je dois le whiteboard quand tu l'utilises tu prends un powerpoint et tu partages et tu t'occupes ou de ta souris ou d'un stylet et tu dis autrement Miro qu'on a essayé d'utiliser ensemble avec Michel tu peux aussi l'utiliser en whiteboard oui tu peux faire beaucoup de choses avec le traîneau est plus pratique que Miro pour ça il est plus intuitif c'est deux choses différentes c'est des choses différentes c'est des choses différentes mais entre ta formation et maintenant j'ai appris énormément de choses il y a beaucoup de choses à faire comme déjà faire une phase d'une heure deux heures d'apprentissage des outils en premier avant d'amener le travail dessus parce que sans l'apprentissage c'est la cacophonie oui tout à fait tout à fait écoute Alexandre on va te laisser partir mais peut-être qu'il faudra réorganiser un autre un moment un autre